bonjour bienvenue au stade de la banche Réal de l'aimont aujourd'hui on va aller faire un petit coucou derrière les coulisses pour les préparations pour le match du 26 contre c'est un gal pour la coupe de Suisse salut Martine Vermouth Responsable des buvettes, de la blancherie et des pré-roses. On a les barres avec les grillades et puis en haut à l'étage, on va faire la fondue. C'est sûr, quand il faut commander toutes les boissons, les marchandises, les buvettes, les frigos, les appareils à pression, trouver le personnel, donc ça on fait du taf. Pas mal, pas mal. Je dirais bien 80%, les gens ne se rendent pas compte du boulot qu'il y a à faire avant. Alors si je travaillerais à l'extérieur, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Moi j'adore ce boulot-là, parce que je suis né dans la restauration, donc voilà. Mais c'est vrai que si je travaillerais à côté, on ne pourrait pas faire ça. Pas possible. Espérons que tout le monde va suivre et puis que ça soit comme les gens prévoient le monde. Merci. Sous-titrage ST' 501 Alors, Pierre-André Kunzy, je suis préposé à l'agence AVS à Delémont. À côté de ça, j'ai un petit emploi non rénuméré au SRT, responsable de la logistique. Et je m'occupe donc dans la logistique des buvettes, de la sécurité, l'organisation des matchs à l'extérieur. Et voilà, et puis encore tous les équipements de tout le club, toute la section junior, la première équipe, deuxième, troisième équipe, les vétérans, les young stars. Ne pas les oublier. Voilà, c'est mon rôle ici à Delémont. Alors, je pense que je passe environ 20 à 25 heures par semaine à côté de mon travail. Depuis l'âge de 11 ans que je fais du faute, j'ai fait mes juniors à Delémont. J'ai toujours été dans ce club, même que j'ai arrêté, j'ai fait quelques petites escapades dans le hockey. J'ai fait de l'arbitrage de hockey pendant 15 ans. Après, j'ai fait ma soeur à Delémont. Après, je suis parti à Chaux-de-Fonds. Je suis revenu, je suis à la moutier, je suis revenu. Et j'ai fini maintenant au comité. Alors, il y a des préparations vraiment spéciales au niveau déjà de la sécurité. La sécurité, c'est énorme parce qu'on doit faire appel à EGS, une maison spécialisée dans la... et qui travaille avec la police locale et la police cantonale, la police judiciaire. Et on a des directives aussi de la SF qu'on doit respecter. Donc, il y aura énormément de sécurité à ce match-là. En plus, il y a toute la logistique que j'ai faite avec la cantinière pour faire les commandes de matériel. Après, c'est elle qui s'en est occupée. On a regardé tout ça ensemble. 30 secondes de pause. 30 secondes de pause. 30 secondes de pause. 30 secondes de pause. ... ... ...